Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Plus de 1000 milliards de francs CFA seront destinés à booster le secteur des ressources animales et halieutiques. Dans cette ambition, le ministre Sidi Tiemokotouré a entamé une opération séduction auprès des acteurs du secteur privé. Un peu plus d'un an après sa création, la fêtière des professionnels comptables évolue, permettant ainsi l'intégration d'experts comptables juridiques et fiscaux. Et c'est une première depuis 25 ans, la Bourse des valeurs régionales et mobilières d'Abidjan s'est imposée de par ses résultats et est devenue la deuxième bourse ouest-africaine. Plus de détails dans cette édition. Le secteur des ressources animales et halieutiques sera le futur café cacao de la Côte d'Ivoire. Pour ce faire, le ministre des ressources animales et halieutiques, Sidi Tiemokotouré, a présenté les opportunités et atouts des dites filières aux acteurs du secteur privé. C'était à l'occasion de la quatrième édition de la tribune de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, dénommée Focus PND, le jeudi 21 septembre, dans la commune du Plateau. L'atout majeur pour le développement du secteur des ressources animales et halieutiques ne dévient pas moins du capital humain avec une population nationale estimée à plus de 29 millions d'habitants en 2021, selon l'Université de la GPH, et constitué d'une forte croissance de jeunes à plus de 115%. Par ailleurs, le leadership de son excellence, le monsieur Hassan Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a permis une améliorée économique ces dernières années, marquée par l'occlusion des ressources humaines de qualité qui portent l'action de développement de nos secteurs. Selon l'Institut national de la statistique, le domaine des ressources animales et halieutiques ne contribue qu'à 2% du PIB ivoirien, un taux encore bas qu'il faudra relever avec la participation active du secteur privé. Nous souhaitons non seulement de connaître la part active du point de vue du secteur privé dans la réalisation de toute cette ambition, mais aussi de savoir comment le gouvernement peut faire émerger des champions nationaux dans ces différents sous-secteurs. Ces préoccupations sont au cœur de ce focus PND et nous ne doutons pas, monsieur Ignace, que l'entreprise répartiront plein d'assurance et des motifs foyers de satisfaction pour exploiter au mieux les opportunités que les nations ont fait. Il est important de noter que le secteur des ressources animales et halieutiques constitue de réelles opportunités d'investissement face au déficit de couverture des besoins de la population. L'IPPC ajoute de nouvelles fonctions à son arc. Ainsi, l'Institut panafricain des professionnels comptables couvre en dehors du domaine financier, celui du juridique et du fiscal. Cette nouvelle appellation relève d'une récente organisation élargie qui regroupe les experts comptables juridiques et fiscaux. Cette transition s'est faite lors d'une assemblée générale extraordinaire tenue le jeudi 21 septembre. Le fondement clé, c'est que les professions que nous représentons ici sont faibles. Aujourd'hui, devant l'évolution économique du monde, ce sont des grands groupes qui se déplacent d'un pays à l'autre. Et quand un entrepreneur arrive en Côte d'Ivoire, il ne peut plus seulement parler avec un expert comptable ou parler avec un juriste. Il veut parler à un interlocuteur capable de prendre en charge la totalité de ses besoins. Et comme nous avons des besoins pluriels, nous nous mettons en pluriel pour pouvoir répondre à ces besoins pluriels. Cette assemblée revêt d'une importance particulière, car elle marque un tournant décisif dans l'histoire de ses professionnels avec des modifications statutaires. Nous venons répondre à un besoin, celui justement de pouvoir fédérer les matières grises, fédérer les intelligences, fédérer justement les églises qui pourront accompagner les sociétés et leur permettre justement d'atteindre leurs objectifs. Créer et développer des liens de confraternité entre ses membres est l'un des objectifs de l'Institut pour atteindre la devise et unité compétence et éthique. Cet enfant phare qu'a démarré la 90e édition du Festival Livres et Libertés. Cette fois-ci, c'est le collège d'Aupolin-Claude d'Atecoube qui était à l'honneur. Pour marquer l'occasion, des enseignements ont été partagés aux parents et aux élèves sur l'importance de la lecture. Ce jour était aussi le moment opportun pour les apprenants de montrer leur savoir-faire. Les libres passent au second plan, passent à tout ce qui se trouve sur nos tablettes, toutes les tablettes qu'on leur donne, tous ces objets sophistiqués qu'on manipule. Il y a de moins en moins d'enfants qui lisent et nous essayons qu'il faut revenir à la base. Et c'est avec ce genre d'événements pour lesquels d'ailleurs nous félicitons notre ami Rotarian Clément. C'est avec ce genre d'événements que nous pouvons revenir à la base. C'est avec ce genre d'événements que nous pouvons réussir la sensibilisation qui consiste à ramener tous ces enfants-là vers le bouquin. Rotarian Clément, Abidjan Biéterie, qui nous a offert cette bibliothèque l'année dernière, suivie d'Abidjan Horizon, qui vient pour amplifier, pour augmenter nos livres, pour inciter les enfants à aimer la lecture davantage. Parce qu'aujourd'hui, tout passe par les livres. Et en début d'année, c'est important de mobiliser les enfants de les galvaniser pour qu'ils épousent notre vision en vue de pouvoir s'exprimer. Les élèves étaient ravis d'acquérir de nouvelles connaissances à travers cette journée. J'appuie qu'un livre développe l'esprit et ça nous permet de connaître de nouveaux mots. Notons que cette initiative de la bibliothèque Georges Caster de Limbé s'étend dans de nombreux pays de la sous-région africaine. Une première en 25 ans. Selon les statistiques disponibles au 20 septembre 2023, avec une capitalisation boursière de plus de 12,861 milliards de dollars américains, la BRVM dépasse la bourse de Nairobi dont la capitalisation s'est établie à 9,773 milliards de dollars. Elle se classe ainsi juste derrière la bourse d'Egypte dont la capitalisation boursière est de 43,43 milliards de dollars. Ce nouveau positionnement de la BRVM est la résultante de l'augmentation de la capitalisation à la suite de l'entrée d'Orange Côte d'Ivoire en bourse en décembre 2022, ainsi que de la bonne tenue du marché de l'UMOA depuis le début de l'année 2023. La BRVM est une bourse entièrement électronique commune aux huit États de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur 7info et 7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada